Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bicycle Kiliko. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon top 5 des idées cadeaux pour un cycliste de route, le tout à moins de 100$. Première idée cadeau pour un cycliste de route, la sacoche de guidon. C'est très à la mode en ce moment, ça remplace un petit peu la sacoche de sel car c'est plus pratique, ça permet de transporter plus de choses et de se débarrasser des poches encombrées de son maillot. Donc on peut mettre son téléphone cellulaire, sa nutrition, son kit de réparation directement à l'intérieur. On peut mettre ses clés également sur le côté. C'est étanche, on a également des accents réfléchissants, c'est disponible en plusieurs coloris et ça fera plaisir à coup sûr à votre cycliste de route favori. Voici à présent un produit que j'aurais pu mettre dans plusieurs autres catégories et qui ne s'adresse pas forcément aux cyclistes de route. Mais si j'ai sélectionné cette catégorie, c'est parce que c'est vraiment la discipline dans laquelle nettoyer sa transmission parfaitement vous fait vraiment gagner un gain de performance. Une transmission propre, c'est moins de friction. Il y a plein de tests là-dessus si vous êtes curieux d'aller regarder sur le web. Et donc ce produit Mock-Off X3, c'est une machine qui permet de nettoyer sa transmission très facilement, sa chaîne en l'occurrence, et en quelques minutes seulement. Le principe est hyper simple. Vous allez mettre du produit dégraisseur directement dans la machine que vous allez clipser sur votre chaîne, vous rétro-pédaler quelques tours et votre chaîne est parfaitement propre. Et vous n'avez plus qu'à l'huiler et repartir pour une nouvelle sortie. Donc pour faire plaisir à un cycliste de route, je vous conseille fortement ce nettoyeur à chaîne Mock-Off. La bouteille ou le bidon le plus léger du marché. Et grâce à ce bidon, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 25 grammes par bidon par rapport à un bidon classique. Encore plus si vous avez actuellement un bidon exotherme par exemple qui pèse plus lourd. Et donc vous allez pouvoir pour 12,99$ seulement, baisser de 50 grammes facilement le poids de votre vélo au total. L'étape d'après, c'est tout simplement de mettre moins d'eau ou tout simplement d'arrêter de boire. Alors donc très honnêtement, pour un cycliste de route dans lequel le sujet du poids est très important, ça lui fera vraiment plaisir de recevoir ses bouteilles avec la particularité d'être les plus légères sur la planète. Le cyclisme sur route, c'est également une affaire de style. Alors pour faire plaisir à votre cycliste favori, je vous conseille de lui offrir un portefeuille de la marque italienne Silka. Il y a une marque haut de gamme qui fait des produits avec une finition exceptionnelle. Et ce modèle, le Borsa Eco, permet de transporter son téléphone, sa carte de crédit, ses clés, de la monnaie. Le tout dans la poche arrière de votre maillot de vélo. C'est un produit qui est conçu spécialement pour les cyclistes et qui fera à coup sûr grandement plaisir. Cinquième et dernier produit que je vous recommande à offrir pour un cycliste de route, c'est le coupe-vent. Non, ce sont des produits essentiels. Je dirais qu'après le cuissard et le maillot, c'est le prochain produit à acheter dans sa garde-robe. Moi j'en ai un comme ça depuis des années et c'est l'une des pièces que je me sers le plus souvent. C'est très pratique, ça ne pèse quasiment rien, ça se replie sur lui-même, ça ne prend aucune place. On peut le mettre dans la poche arrière de son maillot comme très facilement dans la pochette lead-out de guidon que je vous ai présenté en début de vidéo. Ça ne coûte pas grand-chose et vous allez le garder pendant des années dans votre garde-robe de cycliste. Voilà ce qui conclut notre top 5 des idées cadeaux pour un cycliste de route à moins de 100$. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes directement sur nos réseaux sociaux. Et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Bicycle Kiliko ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada